Alléluia, le vaillant euro, chaque matin vous êtes là, Alléluia, et Dieu nous fait beaucoup de bien chaque jour en ce lieu. Nous sommes là pour la formation et les Seigneurs ne cessent de nous parler, chaque jour qui passe, Dieu nous parle, il nous forme, il nous informe. Amen, Amen. Je ne cesserai de le dire, merci à Papa Biko et Lubo pour cette grâce que nous puissions parler au peuple de Dieu ce matin. Et nous parlons du règne de Dieu qui annonce et attire la sanctification. Comme plusieurs qui m'ont précédé en ce lieu ont dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Non pas seulement voir le Seigneur dans les cieux, même si sur terre. Si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous coupons notre sommeil en vain. Amen, Amen. On peut paraître devant les hommes, les hommes peuvent nous acclamer, les hommes peuvent dire, vraiment vous êtes des vaillants, chaque matin vous vous levez. Mais si nous ne marchons pas selon la règle de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, c'est en vain que nous venons en ce lieu. Amen, Amen. Nous allons prendre une portion d'écriture dans 2 Samuel 11, dans 2 Samuel 11, à partir du premier verset nous allons lire. « L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amenor pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz, le hétien ? » Et David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri le hétien » et Joab envoya Uri à David. « Uri s'est rendu auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. » Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave-toi de tes pieds. » Uri sortit de la maison du roi et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? » Uri répondit à David « L'arche et Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Amen, Amen. C'est une histoire connue de nous tous qui sommes lecteurs de la Bible. C'est l'histoire de David qui a convoité la femme du Ré. Mais David n'avait pas prémédité cela. Amen, Amen. Il n'avait pas prémédité cela. Pourquoi ? Parce que David ne s'est pas trouvé là où Dieu le voulait. Amen. Dieu le voulait à la guerre. Dieu le voulait au combat. Parce qu'on a dit que non, c'est l'année où le roi conduit l'armée à la guerre. Mais on dit que David a envoyé Joab, le chef de son armée, mais lui seul s'est mis dans le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas droit au repos. Chaque jour, c'est le combat. Alléluia. Nous ne devons pas nous reposer aussi longtemps que nous sommes sous cette chaire. Et David a trouvé du repos. Et à cause de cela, ça lui a coûté beaucoup. Ne pas être là où Dieu te veut. Alléluia. Beaucoup de gens se trouvent là où Dieu ne le veut pas. Beaucoup de gens se pointent. Voyent que non, je vais me pointer ici, je vais m'installer ici. Mais ce n'est pas là où Dieu te veut. Dieu voyait David à la guerre, mais lui s'est donné du repos. Et à cause de cet état, David c'est quelqu'un de guerre, c'est un roi qui a beaucoup combattu. Et quand son royaume s'est affermi, bien aimé, vous savez, dans certaines choses, il y a des fois, pour certaines choses, on prie. Il y a de certains moments, on prie, mais il y a un certain temps aussi que quand Dieu va vous donner de certaines choses, vous ne priez pas. Ça vient de soi. C'est pourquoi Dieu a dit, quand vous entrerez dans le pays que je vous donnerai, vous mangerez, vous vous rassasierez, gardez-vous d'oublier l'éternel des armées. Alléluia. Certes, chacun de nous, quand il vient chaque matin en ces lieux, il a un projet, il a un sujet de prière pour lequel il veut que Dieu agisse. Est-ce que quand Dieu va agir, est-ce qu'on te verra encore en ces lieux? Quand Dieu te donnera des enfants, est-ce que tu viendras en ces lieux? Quand Dieu te donnera du travail, est-ce que tu viendras encore en ces lieux? Quand Dieu te donnera le mariage, est-ce que tu viendras encore en ces lieux? Quand Dieu te donnera de voyage, est-ce que tu viendras encore en ces lieux? David s'est donné du repos. Et en se donnant le repos, il a vu la femme du ré qui s'est baignée. Et la maison du roi était en hauteur Et quand il circulait sous son toit Il a vu cette femme Certes le premier regard peut être excusable Parce qu'il n'a pas pu me dire Je veux voir, je veux donker Non Il a vu Et il a insisté le regard Bien aimé C'est vrai on dit que Les yeux n'ont pas de frontières Tu ne peux pas dire aux yeux de regarder De là jusque là, non Mais tu peux discipliner tes regards Mais David a vu La convoitise des yeux comme papa David nous a parlé Et quand il l'a vu Il l'a amorcé L'envie dans son coeur Qu'il a poussé D'appeler Cette femme De la courtiser et d'aller avec Alléluia Les péchés appellent un autre péché Alléluia Les péchés appellent un autre péché Ne vous étonnez pas que les hommes ne péchent pas Non, non Mais étonnez-vous à ce que les hommes Demeurent dans le péché Il est inconcevable Il est inconcevable Quelqu'un avec tout ce temps Que nous venons en cellule Demeure dans la même chose David a appelé cette femme Il est allé avec cette femme Et cette femme est tombée enceinte Et son mari était parti en guerre Depuis longtemps Et les expéditions Ça peut aller même à une année et demie Deux ans Vous pouvez vous imaginer Un homme qui est parti Deux ans en guerre Et qui revient Qui trouve sa femme avec Un enfant de deux mois Comment est-ce qu'elle a eu cette grossesse Par Bluetooth Par WhatsApp Je ne sais Et David voulait couvrir son péché Bien aimé Vous savez le péché On ne le couvre pas Le péché on le confesse Et on l'abandonne La Bible dit dans Proverbe 28 Verset 13 Celui qui cache ses transgressions Ne prospère point Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde David a eu peur Il a dit Moi c'est à battre Mais il n'a pas réfléchi Quand il faisait Cela n'a pas réfléchi Aux conséquences C'est ce qui nous arrive aussi Nous faisons des choses Que nous ne réfléchissons Pas aux conséquences Je ne sais pas Je ne sais pas C'est sous réserve Vous pouvez me contredire Je n'ai jamais vu Quelqu'un qui meurt Parce qu'on a dit Que non A kufi ponanini Non A kufi ponanini Il n'a pas besoin De coucher avec la femme de l'autre Il ne l'a pas fait Voilà pourquoi C'est envie de la tuer Quelqu'un a déjà entendu cela Moi je n'ai jamais entendu Pourquoi il est décédé Non il est décédé Parce qu'il avait envie Il a vu l'argent Dans la caisse du travail Il devait prendre ça Mais il n'a pas pu Voilà pourquoi C'est envie de la tuer Non Pourquoi il est mort Il est décédé Parce qu'en principe Il devait mentir Pour s'en sortir de l'affaire Mais parce qu'il n'a pas menti Il est mort Parce qu'il a dit la vérité Non Donc David pouvait s'en passer De cette envie Mais Parce qu'il a fait cet acte Les conséquences en sont suivies La grossesse est là Il faut gérer cette grossesse La seule chose qu'il faut faire C'est son mari Son mari doit revenir Pour qu'on puisse lui endosser cela Mais Uri avait des valeurs Uri avait des principes Bien aimé Soit-on des chrétiens Des chrétiennes Qui ont des valeurs Des principes David l'appelle Il lui dit Comment va l'Etat Mais ce n'était pas ça Le but de David Pour se renseigner Comment étaient Les choses se passaient De l'autre côté Uri lui a donné le rapport Et puis Il dit Ok Tu viens d'un long voyage Tu dois rentrer chez toi Uri n'est pas rentré chez lui Et chez lui Je veux vous dire Ce n'était pas loin De chez David C'était quelque part Vous vous imaginez Un homme qui est parti Pendant plusieurs jours Qui n'a pas vu sa femme Cette pression là De voir sa femme D'aller avec sa femme C'était naturel Mais il ne l'a pas fait Pourquoi ? Parce qu'il a pensé Aux autres Qui étaient en guerre Comment est-ce que moi Je rentrerais Je me rejurais Avec ma femme Aussi longtemps Que les autres Sont en guerre Aussi longtemps Je ne sais pas Quel est l'état De l'arche de l'éternel Quel est l'état De la présence C'était ça Le valeur Bien-aimé Tu viens d'un long voyage Le vrai héritage C'est la vie éternelle Bien-aimé Tout ce que nous voyons Sur cette terre Passera Mais nous avons Un héritage A préserver C'est la vie éternelle Ce qu'on peut pas Chrétien nous a dit Le salut On peut le perdre Il ne suffit pas D'accepter Jésus Comme Seigneur et Sauveur Il faut le conserver Paul a dit Je combattis Le bon combat Je remportais Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Il faut persévérer Jusqu'à la fin Pas au milieu De la route Et Uri a dit Je ne rentrerai pas Chez moi Mon roi Je ne rentrerai pas Et David A couvert Son péché d'adultère Par un meurtre Il a fait La condamnation A mort d'Uri Et lui a remis Cette lettre Qu'il est allé Donner à Joab Pour lui dire Voilà Mais Uri Dans une position Qui va lui coûter la vie Alléluia Les valeurs Que Uri A gardé De son Dieu Et du peuple De Dieu Lui a coûté la vie Bien aimé Est-ce que nous Nous sommes prêts Bien aimé La Bible nous dit Qu'il y a des gens Qui à cause de leur foi Ils ont perdu leur vie C'est-à-dire Les gens peuvent dire Que non Ils n'ont pas été sages Non Mais ils ont gardé Des valeurs Il y a des valeurs Que nous devons transmettre Qui ne sont pas On ne peut pas Les changer On ne peut pas Les remplacer Etant chrétien Nous sommes appelés A dire la vérité Alléluia Qu'il y a des chrétiens Qui disent des mensonges Etant chrétien Nous devons être loyales Qu'il y a des chrétiens Qui sont versatiles Etant chrétien Il y a certaines valeurs De chrétiens Qu'on doit retrouver en nous Et que quand toi Tu dis quelque chose Les gens doivent Accepter cela Les gens doivent Te croire Les gens ne doivent pas Te discuter On ne sait jamais Il faut vérifier Non Pourquoi ce sont des valeurs Alléluia De valeurs Et David A conduit Uri A la mort Et Uri Était décédé Bien aimé Après que Uri Soit décédé David a fait Des gestes Que tout le monde Pouvez acclamer Pour dire que non Voici son soldat Était à Son soldat Était allé en guerre Il est décédé Pour compenser A cette peine Il a pris sa femme Ça c'est devant Les yeux Il a soigné Levant les yeux des hommes Il a soigné Son apparence Il a soigné Sa personne Il a soigné Son autorité Mais Dieu a vu Alléluia Dieu a vu Il a couvert le péché De son adultère Par un meurtre Donc il a appelé Un péché Par un autre péché Et la solution du péché Comme je le disais Ce n'est que la confession Et l'abandon Alléluia Ce n'est que la confession Et l'abandon Mais David a cru Que c'était fini Uri était parti Comme je peux dire Uri est mort Sans savoir Pourquoi il est mort Alléluia Et beaucoup de gens Ne savaient pas Pourquoi Uri était Même Job Ne savait pas Vous savez dans l'armée Il faut d'abord Exécuter Les ordres Du chef Les explications Vous le saurez après Et il n'est pas obligé De vous expliquer Et Uri Job A exécuté Cela Ca a coûté la vie A Uri David a continué A être roi Mais vous devez savoir Qu'il y a le roi De roi Quelle que soit Ta position Il y a des gens Qui à cause De leur position Ca leur permet D'écraser les autres Mais sache Qu'il y a un dieu Qui est au dessus De nos têtes Qui nous voit Il y a un dieu au ciel Qui voit Tout ce qui se passe Sur terre Et Dieu a envoyé Le prophète Nathan Il a commencé A raconter à David Une parabole Disant Il y avait Un homme riche Ainsi qu'un homme pauvre Et quand David A écouté l'histoire Directement la sentence Est tombée Il dit Une telle personne Il mérite Qu'il soit puni Et Nathan a dit Cet homme C'est toi Bien aimé Nous sommes pompes A condamner les autres Pourquoi nous condamnons Les autres Parce que Leur péché Nous le voyons C'est visible Mais que de personnes Qui ont des choses cachées Que de personnes Qui ont des messages cachés Des mails cachés Des conversations cachées Des relations cachées Nous nous venons ici Nous te respectons Bien aimé Nous te respectons Parce que nous ne te connaissons Pas trop bien Si nous te connaissons De la manière dont Dieu te connait On n'allait même pas Te dire bonjour Alléluia Même je crois Que tu n'es pas De cette catégorie Des personnes Qui est cachotée Non non Toi tu es vrai Amen Et Nathan a dit à David Voilà maintenant Ta sentence L'épée ne s'éloignera Jamais De ta maison Parce que Tu as tué Un homme innocent David avait 500 femmes Il avait 500 Même Dieu Lui a dit Si c'était peu Je pourrais T'ajouter Si tu as vu Que c'était peu Mais il a convoité Que la seule femme Durée Les problèmes Ce n'est pas D'avoir beaucoup Les problèmes C'est la disposition Du coeur Alléluia Il y a des gens Qui pensent que Non Tu te demandes Mais il s'éprime Oui De même avec le péché Le péché ne craint pas Le roi Le péché ne craint Pas le président Le péché ne craint Pas le pasteur Le péché ne craint Pas les chrétiens Le péché ne craint Pas les païens Mais le péché C'est lui Qui se garde Alléluia C'est lui C'est lui C'est lui Qui se garde Bien Comme papa Lobo Nous a dit Chaque jour Nous sommes tentés Chaque jour Le diable Vient toujours Pour nous tenter Voilà pourquoi Chaque matin Chaque soir aussi Quand tu vas Te coucher Fais les bilans Tu fais les bilans De ce qu'était Ta journée Où est-ce que J'ai failli Le problème Qui est là C'est parce que Nous ne faisons Jamais des bilans Alléluia Vous savez Ceux qui construisaient La tour de Babel La Bible dit Que non Ils construisaient Cette tour Et ça allait Déjà en hauteur Pourquoi Ils avaient un seul Langage Ils avaient un seul Projet Qui était précis Ils avaient Le matériel Ils avaient De personnes Pour exécuter Cette oeuvre Mais la seule chose Qui les a fait échouer C'est parce que Leur projet N'a pas plu A Dieu Pourquoi Parce que Dieu avait dit Vous allez vous étendre Sous toute la surface De la terre Et il se dit Faisons-nous un monument Pour rester là Faisons des bilans Quelle était ma journée Par où j'ai failli Parce que Quand vous faites des bilans Chaque jour Vous saurez que non Ici Là J'avais menti Ou bien J'avais dit Une demi-vérité Demain Je dirai la vérité Amen 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 Et David En a payé De conséquence De son acte Dans sa maison Il y a eu inceste Amnon est allé Avec sa soeur Tamar Dans sa maison Il y a eu meurtre Absalom a tué Amnon Dans sa maison Il y a eu rébellion Bien aimé Que quelqu'un d'autre Se révolte contre vous Pas le fruit De vos entrailles Absalom se levait Contre David Son père Il y a eu de troubles Dans sa maison A cause de l'acte Il a posé Bien aimé Réfléchissant Avant de poser Certains actes Parce que Ces actes là Nous n'allons pas Le payer seulement Nous seuls Les personnes Que vous dirigez Dans vos familles Vont le payer Il y a des personnes Que vous dirigez Même dans votre société Vont le payer Les personnes Que vous côtoyez Même Peuvent le payer Par votre Le petit désir De quelques minutes Ça a coûté la vie A plusieurs personnes Ça a mené Les désarrois Dans la famille Ça a mené Des choses Qui pouvaient être Évitées Qu'est-ce que nous Ne connaissons pas Comme combat Ce n'est pas nous Qui étions La cause de cela Mais ce matin Je veux te dire Lève-toi Et dis Je ne veux pas Être victime De péché De mes ailleurs Amen Amen Je ne veux pas Être victime De péché De mes responsables De l'église Je ne veux pas Être victime De péché De mes responsables Du pays Parce que Chacun de nous A une responsabilité Quelque part Même si tu n'as pas D'enfant Tu peux te dire Non je n'ai pas D'enfant Mais tu es impersonnel Tu es la grande soeur De quelqu'un Tu es le grand frère De quelqu'un Quelque part Tu es responsable Amen Amen Nous allons nous lever Et réfléchir Sur cette parole Oui Seigneur Alléluia Alléluia Tous les anges De sa sainteté L'univers Cris sa majesté Chantons par les puissances Force et nos manches À l'agneau À l'agneau Et mon l'air À l'agneau À l'agneau Et mon l'air Les ténèbres ont reculé Le bon